J'ai beau traiter Selys Cairns comme un jeu créatif, un bac à sable, il y a quand même beaucoup de gestion derrière, particulièrement dans le 2. Donc aujourd'hui on va légèrement s'éloigner de la ville pour faire plus de production, bosser beaucoup plus sur l'industrie, quelque chose qui va nous assurer des revenus pour la suite, et d'avancer dans les paliers pour débloquer toujours plus de choses qu'on va pouvoir utiliser justement pour être créatif. Pour l'instant on est donc une ville avec plus de 16 000 habitants qui a beaucoup de failles. C'était notre première ville dans le jeu après l'Orly Access, donc du coup il y a certaines choses que je ferai différemment, notamment le placement de l'industriel, même si on en avait parlé, je ne pensais pas que ce serait si énorme que ça comme impact. Je pense qu'on va lentement réduire la quantité d'industriels qu'il y a, de manière générale c'est sans doute pas une bonne idée de toute façon d'avoir une énorme zone avec que de l'industriel. Je pense que ça va être mieux d'avoir des petites poches d'industriel ici et là, je pense que clairement je vais en avoir là, je vais peut-être en mettre je ne sais pas par ici, je vais en avoir sur la côte ici. La première chose que j'ai envie de faire dans cet épisode, parce qu'on a beaucoup de tuiles qu'on peut débloquer, c'est voir un petit peu ce qu'on va faire pour la suite. Déjà, bon ça me prendrait combien de tuiles si je voulais débloquer genre tout ça ? Ça m'en prendrait 20, ah ouais non, donc on va attendre un petit peu, parce qu'en gros ça c'est ce dont je vais avoir besoin pour faire mon île au final. Mais pour l'heure, si on regarde un petit peu le menu de production, on voit qu'il manque beaucoup beaucoup de matières premières. Or, j'ai débloqué l'accès à toutes ces matières premières, maintenant le dernier qui me manquait c'était le pétrole. Donc je me dis, faisons de l'industrie dans cet épisode, vous voyez que de toute façon j'ai la demande pour tout. Enfin, non, comme je disais, je ne considère pas que c'est de la demande, c'est plutôt que toutes les zones sont attractives. Encore une fois, gardez en tête, ce n'est pas parce qu'il y a écrit « demande de logement de faible densité » tout le temps. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a tout le temps de la demande pour la faible densité. Ce n'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut tout le temps mettre de la faible densité. Il faut quand même garder une ville qui est équilibrée. Donc moi ce que j'aimerais faire, c'est avoir quelque chose le long ici du fleuve en gros, avoir une route qui va longer le fleuve avec des villages et des trucs, et mettre des poches d'industrie. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme industrie qui va être intéressante ? Ici on a des terres fertiles, là pourquoi pas du minerai, on peut également mettre de la forêt, par ici, beaucoup d'autres terres fertiles ici, plus de minerai là, ok. Donc là ici ça va être super intéressant. C'est dommage que j'imagine que je ne peux pas, oh si je peux le garder ouvert, super. Donc ça, ces deux-là je les veux. Je vais prendre celle-là pour pouvoir mettre un pont, celle-là aussi. Le pétrole là est très proche du reste de la ville. Donc déjà là, ok. Je pense qu'on va prendre tout ça pour mettre forêt et peut-être minerai. Continuer un peu ici avec plus de terres fertiles. Et mettre un petit peu de pétrole par ici. Déjà là, ça me fait combien ? 15 cases. Ok, ça m'en fait beaucoup. Ce n'est pas forcément grave. Boum, on prend tout ça, ça nous coûte 600 000 quand même. Et donc notre but, ça va être de continuer en gros cette route-là gentiment par ici. Hop, donc on va avoir la route qui va être un petit peu sinueuse avec je pense un village ici à l'endroit où en fait on va avoir une jonction. Là également, l'idée je pense que ça va être de... Ah oui, c'est vrai que là je voulais... Ok, donc là ces deux routes-là vont se rejoindre ici, ce sera très bien. Sans doute mettre un rond-point parce que finalement la campagne c'est assez... Enfin, ce n'est pas la campagne là, mais c'est assez commun d'avoir des ronds-points. Ici, je vais sans doute avoir une autre ville un petit peu séparée de celle-là. Donc on va vouloir avoir une jonction sans doute par ici, en plus de par en bas. On a les rails également. Ah, alors si on a envie de garder ces rails-là, ce qui serait assez intéressant vu qu'on va avoir une ville-là. Donc on pourra avoir en gros les passagers qui arrivent et qui en gros rejoignent par ici. Alors on n'y est pas encore, ce n'est pas pour cet épisode, mais je réfléchis pour la suite. Avoir en gros, hop, ça, ça rejoint là parce que vous vous souvenez qu'on a ces rails-là qui arrivent. Donc, à voir si on a envie de les faire monter aussi. Pas forcément, mais gardons en tête qu'on a ces rails qui arrivent ici. Donc peut-être qu'on va vouloir les faire suivre quand même là. Donc là, l'idée, c'est d'avoir, je pense, un village ici. Et là, ah ben non, là c'est vrai qu'il y a genre le pétrole et tout. Peut-être une ville de ce côté-là, quelque chose comme ça. Ok, là je pense qu'il va y avoir rien du tout, juste de l'industrie, des fermes, des trucs comme ça. Ensuite, là, je vais vouloir mettre une autre ville. Sans doute une autre ici, je me disais que je pourrais mettre genre l'aéroport ici, ça pourrait être cool. Et donc là, notre grand centre-ville. Donc pour l'heure, j'ai envie de commencer à mettre quelque chose d'un petit peu sinué dans ce coin-là. On commence avec un super pont qui va nous permettre de traverser le fleuve et d'aller vers de l'industrie. Après, je me suis un petit peu laissé emporter, vous allez le voir. J'ai un village que je trouve plutôt cool, plutôt organique, avec plein de courbes, quelque chose qui me paraît naturel. Je ne suis pas allé sur Google Maps pour m'inspirer, mais je me souviens que la dernière fois que j'y étais allé, j'avais remarqué un petit peu comment certaines routes se terminaient. C'est toujours quelque chose avec lequel j'ai eu du mal, moi, à faire les transitions entre de la ville, que ce soit très urbanisée ou moins, et la fin, et un moment où juste, il n'y a plus rien. Donc c'est un peu plus facile si c'est avec des champs et des trucs, mais si ça s'arrête juste, c'est plus difficile à faire, je trouve. Donc là, je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sorti, sauf que mon petit village est en fait devenu une petite ville. Ce n'est pas forcément grave, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Ça a provoqué beaucoup de soucis de circulation, et en fait, je me dis, là, avec le pont qui est juste à côté, ça va être... Enfin, je me demande s'il ne faudrait pas que je mette limite une route qui fait le tour. Il y a souvent ça, en vrai, des routes qui font le tour des villages. Et là, vu qu'il va y avoir beaucoup d'industrie, est-ce que j'ai vraiment envie que toute l'industrie passe par cette ville en chemin vers la grosse ville ? Pas sûr. Donc on verra. Pour l'instant, je le laisse, mais je me laisse clairement la possibilité de mettre quelque chose pour aller sur le côté. Donc j'ai zoné... En fait, je pense que voilà, ça, ça a été mon erreur. C'est que j'ai zoné du... Je n'ai pas voulu zoné que de la base densité. J'ai voulu aussi zoné un petit peu de moyenne, ce qui forcément booste à mort les chiffres et donne une impression beaucoup plus construite. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est remettre certains des trucs moyenne densité, mais avec le style européen. Parce que mine de rien, c'est des plus petits bâtiments. Je pense que ça pourra être plus crédible. Mais sinon, ouais, globalement, tous les carrés que vous voyez, je les ai zonés. Peut-être que j'aurais dû faire un petit peu moins. Tiens, vous avez vu le changement de couleur ? On est passé d'hiver à printemps. Ce n'est pas particulièrement joli. Le printemps, je trouve vraiment l'automne, pour l'instant, est mon préféré. L'hiver, bof. Et l'été, je ne me souviens plus. Et puis j'ai changé mes paramètres depuis. Mais il me semble que les couleurs de l'été étaient pas mal. J'ai visiblement vu trop petit avec la route principale ici. Finalement, ce n'est pas un petit village, mais il y a quand même 3000 personnes. Donc, ce n'est pas un village village. Donc, du coup, on va voir pour peut-être ajouter un petit peu. Alors, est-ce que ça, je peux l'ajouter sans casser de voix, sans casser de maison. Par contre, si je veux ajouter ça, ça va casser quelque chose. Et puis, en vrai, c'est trop gros. Donc, vous allez voir. Si j'ajoute ça, comme ça, je vais vouloir inverser le sens, par contre. Et on fait ça sur, du coup, toute la longueur. Ici, 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 là. Et on s'arrête là. Donc, je ne sais pas. Ah oui, ici aussi, parce que là, on a un accès majeur aussi. Je le veux dans quel sens ? Lui, je ne sais pas encore. Donc, on s'en occupera plus tard. Là, déjà, on va voir si ça résout quelques soucis. Là, on avait... Vous savez quoi, déjà, on avait quelques soucis ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que celle-là aussi, on va la passer à trois voix. Donc, en gros, on la passe juste là, en gros. C'est ça que je veux. Ouais, quelque chose comme ça, mais dans l'autre sens. Voilà. Paf, paf. Pour l'instant, on va garder comme ça. On verra si on commence à faire des choses sur les côtés, etc. Là, déjà, le fait d'avoir deux voix qui arrivent, je pense que ça va être pas mal. Ah oui, du coup, ça fait des fleurs rouges partout. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais il y en a certains où on n'en a pas besoin. Typiquement, là, je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir un feu rouge. Ici, on va laisser le feu rouge. Ici, on va l'enlever. Ici, on va le laisser parce que ça, c'est un croisement majeur. Là, on va l'enlever. Et là, on va l'enlever. Là, déjà, c'est pas mal. Un truc qu'il est temps qu'on fasse aussi, c'est des quartiers. On a un quartier que j'ai dessiné ici. D'ailleurs, je vais ajuster parce que... Oh non, je vais l'ajuster parce que ça a changé, mais non. On va juste mettre ça comme ça. Et à part ça, globalement, hop, on a tout qui est inclus. Donc là, on est pas mal. J'adore ce nouvel outil. Donc là, on a tout ce quartier-là qui est inclus. Et ici, je ne sais pas trop. On va clairement faire un quartier pour la zone industrielle qui va probablement bouger à terme. Mais en tout cas, pour l'instant, ça correspond à quelque chose comme ça. Voilà. On va vouloir faire un quartier... Comment est-ce qu'on a envie de gérer ça ? Un quartier pour les hauteurs, un quartier... Peut-être, je pense que tout ça, ça va être un seul quartier. On va mettre un autre quartier pour les hauteurs de la ville. Ça, je suis presque tenté de lui donner son propre nom. Et donc, pour l'instant, on va déjà partir sur quelques quartiers seulement. Et tout comme ma toute première série sur Célis Skylands, on va, comme je l'avais dit, reprendre les noms des tipeurs. Déjà, ça nous permet de voir un petit peu des trucs plus granulaires. Donc là, on voit qu'on a quasiment tout le monde. On a 960... Ah oui, on a 15 000 habitants juste là. Oui, non, ce n'est pas étonnant, en vrai. OK. Richesse moyenne aisée, très bien. On va appeler ça Freshville. Voilà, peut-être que je renommerai ça à terme. Donc, un de mes tipeurs de longue date qui s'appelle Fresh Tux, on va lui donner ça. Ici, je pense que le nouveau village qui, finalement, n'est pas si petit que ça. On a 2600 habitants. On va l'appeler Pizzaville. Bon, du coup, oui, on s'inspire des pseudos, donc ça donne des noms un peu bizarres. Mais pour Pizza Dur, qui est également un tipeur de longue date, ici, on va l'appeler Nico Port, pour Nico Boss, qui est un tipeur de longue date également. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'université ici. On va l'appeler Grimfeld West. Voilà, c'est la fac de Grimfeld West. Comme à Paris, on a genre la fac de Paris Nord, Paris West, etc. Donc, Grimfeld, également un tipeur. Ici, celle-là, je ne vais pas lui donner un nom. Je vais juste l'appeler Passion Échangeur. Voilà, donc ça, c'est l'île, les multiples îles d'Échangeur. Et juste là, on va appeler les hauteurs, les hauteurs des Micots. Et là, ça me semble pas mal. Donc là, on a quelques quartiers qui sont faits. Si jamais vous voulez avoir votre nom sur la map, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Vous avez le lien dans la description. C'est un super moyen de me souvenir. Voilà, ça fait des années que les gens me soutiennent là-bas. Et ça fait une énorme différence pour me permettre de continuer à vous sortir ces vidéos régulièrement et d'en faire une grosse part de mon activité. Quelque chose qui me démange, je ne sais pas si je le ferai là ou si je garderai l'idée pour une autre ville, c'est en fait d'avoir les trames qui passent derrière. Alors, sur idéalement une voie dédiée. Mais sinon, là, par exemple, vous voyez qu'il y a l'allée. On pourrait la faire venir en gros sur l'allée, la traverser derrière des bâtiments et genre rejoindre juste là. Ça pourrait être sympa. Ça désengorgerait cet axe principal. Bon, même si là, tranquille. Mais ça me permettrait surtout de le réduire. Après, je me dis, j'ai détruit tellement de bâtiments pour pouvoir l'avoir comme ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de re-réduire, re-détruire et tout ? Probablement pas. Je vais le laisser tel quel, mais ça me démange un petit peu. Surtout que maintenant qu'on a des mini triangles comme ça, je ne sais pas trop ce que je suis censé en faire parce qu'il n'y a rien qui va rentrer. Un parc, oui, mais un parc, là, c'est un petit peu étrange. Ou alors, il faut qu'ici, je mette quelque chose de très dense pour que ce soit bien entouré par des bâtiments. Je ne sais pas trop. Bon, pour l'heure, le but, c'est de faire de l'industrie. Alors, évidemment, je n'ai pas du tout fait gaffe et j'ai mis cette ville sur un endroit où ça aurait été parfait pour mettre des terres agricoles. Ce n'est pas grave. On va plutôt en mettre ici et ici. Là, on va du coup faire un petit peu de minage, du pétrole absolument. Donc, commençons par ça. Puis, on va le relier au fur et à mesure. Peut-être un petit peu de minage ici, un petit peu de forêt. Il y a pas mal d'industries à faire parce que si on regarde un petit peu notre production, on voit qu'on manque quasiment partout. Alors, ouais, on a la pierre, mais alors, cette carrière-là, elle est complètement temporaire, évidemment. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est tout booster, en fait. Faire un petit peu de tout. On commence avec le pétrole ici. C'est difficile de savoir comment faire des zones jolies parce qu'il faut faire... Enfin, je sais pas s'il faut faire quelque chose de très organique ou de très carré. Globalement, dans la réalité, il y a un peu des deux en termes de champ. Globalement, je pense que je vais essayer de faire des trucs plutôt carrés, centrés autour de... Enfin, avec des vraies limites, genre des routes ou alors des arbres. J'ai surtout fait... Là, par exemple, je suis une route. Pourquoi pas ? Mais je suis pas sûr que la suivre à une petite distance comme ça, ce soit idéal. Ça rend pas encore super bien, je trouve. On verra au fur et à mesure. Il y a d'autres endroits où j'ai plutôt mis des arbres pour faire la jonction entre deux champs, par exemple. Donc, pour l'instant, je ne maîtrise pas. Mais c'est quelque chose qui ne viendra pas à la suite. J'ai vu certaines vidéos, par exemple, où ça rendait super bien. Mais on se retrouve vite avec des champs... En fait, des champs tout petits. C'est-à-dire que je ne sais pas encore si tu vois, d'un point de vue gameplay, est-ce que toutes ces fermes, il faut les faire super grandes ou est-ce qu'il faut avoir plein de fermes toutes petites qui vont mieux fonctionner ? Difficile à dire pour l'instant. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un petit peu des tests. Vous voyez que là, je mets des arbres pour faire la jonction. Je trouve que c'est assez sympa. Alors, pour l'instant, c'est des arbustes. Pour rappel, ils vont grandir au fur et à mesure. Pour l'instant, ils sont tout petits. Mais ça met genre un an, je crois, in-game à pousser. Donc, un an, c'est genre... Là, si on reste au même rythme qu'actuellement, c'est genre six épisodes. Donc, ne soyez pas pressés. D'ailleurs, il faut que j'en plante un peu partout pour commencer à avoir des arbres sur toute la map parce que finalement, ça remplit quand même vraiment bien. Tous les endroits, on se dit « Oh, ça s'arrête d'un coup. C'est bizarre. » À partir du moment où on met des arbres, boum, tout est bon. Ça ressemble à quelque chose. Là, par exemple, pour la partie minage, j'ai mis deux trucs de minage. J'aurais pu en mettre plus. J'en ai même replacé un parce que je trouvais que la jonction n'était pas jolie. Et on ne peut pas les déplacer. Contrairement à un bâtiment unique, par exemple, ou un bâtiment signature ou un service, on ne peut pas déplacer ceux-là. Donc, on les met. Et si ça ne convient pas, il faut les enlever. Donc, ce n'est pas grave. Et après, j'ai voulu faire cette pente. Alors, j'ai vu quelqu'un qui disait que en France, finalement, ça allait jusqu'à 18% pour les pentes. Mais je me dis un truc sur une colline pour des poids lourds, des gros camions et tout. Je ne suis peut-être pas allé jusqu'à 18%. Donc, j'ai essayé de me limiter à genre 10%. Et je me dis que les camions arriveront à monter. Et donc, j'ai également rajouté une grosse foresterie pour occuper un petit peu la colline. Quelques industries plus tard. Et vous voyez qu'en bois, on est bon. On a quand même une belle production. En blé, on est une belle production. Mais rien par rapport à ce qu'il nous faut. Alors, bétail, je n'en ai pas rajouté. Légumes, on n'a quasiment rien. Donc, c'est chaud. Et minerais, c'est marrant. J'en ai deux pourtant énormes. Et ça ne suffit pas. Genre, vraiment, tout ça, c'est du minerai. Ça ne ressemble pas grand-chose vu du ciel. Je suis sûr qu'on peut améliorer un petit peu ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai ici. C'est quoi, c'est là ? C'est des légumes à nouveau. Ok, cool. Donc, ça, je pourrais rajouter ça. Mais sinon, c'est sympa. Je trouve que ça rend bien. Avec, du coup, j'ai essayé de suivre globalement le terrain pour faire des routes sinueuses, réalistes. Là, voyons voir. Là, j'ai mis un petit peu d'habitation quand même. Je me suis dit, voilà, il y aurait un petit quelque chose. Là, on a du pétrole. Ah oui, on a commencé sur le pétrole d'ailleurs. Je n'ai pas fait gaffe. J'imagine qu'on n'en a pas assez. Non. Ah, on pourrait doubler, mais je ne sais pas où je le mettrais pour doubler. Il y a vraiment... Ce ne serait pas ici, mais je ne suis pas fan de l'idée là non plus. Ah, pétrole, on ne va pas pouvoir en prendre ailleurs. Peut-être ici, mais alors, il n'y a quasiment rien. Ouais, ouais. Sur l'île, ceci dit, je pense que ce serait un bon endroit, mais bon, il n'y a quasiment rien. Donc, on verra à ce moment-là. En tout cas, en attendant, ça a énormément agrandi notre population. Pas tant ça, je pense que c'est peut-être plus la vie d'ici, là. Non, non, ça, ça n'a pas beaucoup bougé. L'économie a explosé. Ça y est, maintenant, on a atteint le stade où on ne sait plus quoi faire de notre argent. Voilà, j'avais plus en tête que c'était autour du palier 7. En fait, c'est au palier 9. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que si j'avais fait de la production plus tôt, ce serait arrivé plus tôt. Et du coup, je ne sais pas trop dans quelle direction me diriger parce que globalement, je veux des nouvelles tuiles pour pouvoir m'étendre. J'aimerais bien construire genre une petite ville ici, une petite ville là, comme on avait dit au début de l'épisode. Donc, ce que je vais plutôt faire, j'ai fait un petit test déjà ici. Pour la pollution de l'air, j'ai désactivé ce centre de recyclage pour voir à quel point ça vient de là aussi. Parce que ça peut jouer. Là, mais bon, j'ai l'impression que ça ne vient pas particulièrement de là. C'est là, le gros de la pollution vient de là. On va en profiter pour baisser légèrement les impôts d'un peu, enfin, au moins des ménages. On va passer ça à 10%. Je ne sais pas encore si je vais toucher au reste. Ils ont l'air plutôt heureux. Si on regarde un petit peu, est-ce qu'ils se plaignent des impôts ? Ah, ils se plaignent un peu des impôts quand même. Bah, vu que j'ai beaucoup d'argent, je vais passer tout le monde à genre 12% pour voir. Et en vrai, à part les impôts, il y a quelques bâtiments inoccupés, mais sinon, tout va très très bien. En attendant, je fais un peu le tour de la ville pour vérifier que tout se passe bien. J'ai rajouté un petit parking ici. Je me suis dit qu'à côté de la gare, de voitures garées ici. J'ai voulu remettre un truc de parking, de taxi, et je me suis rendu compte que j'avais dû détruire le dépôt de taxi à un moment parce qu'il était un endroit qui ne m'arrangeait pas. Je me demande s'il n'était pas justement par ici. Et du coup, je n'y avais plus du tout de taxi dans ma ville. Donc, j'ai replacé un dépôt de taxi et la vache, même avec deux extensions, après, je peux en mettre davantage, même avec deux extensions, j'ai globalement, tous mes véhicules sont en service. Vous voyez que là, je suis à 25 sur 30 plus 4 en entretien. Donc, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je vais en rajouter autour ? Là, ça passe à 35. Donc, là, je suis au max. 45 taxis. On verra s'ils sont au fur et à mesure tous utilisés. Mais en tout cas, ils ont l'air de tous sortir non-stop. C'est incroyable. Impressionnant. Et du coup, il y a 36 personnes qui travaillent. Ah oui, par contre, niveau travail, tout le monde se jette dessus. Il y a des endroits. J'étais surpris. Genre là, il y a 189 personnes qui travaillent là. Ça, c'est assez incroyable. Là, sur la colline, il y en a pas mal aussi. Si on regarde, il y a 47 plus 56. Donc là, il y a quand même 100 personnes qui travaillent juste là. Ici, on est de 50 ans aussi, je crois. 75. Ah oui, la vache. Donc, l'espoir, c'est que les gens qui travaillent là vivent ici. Comme ça, ça ne fait vraiment pas loin. Parce que s'ils vivent à l'autre bout, ça va être compliqué. Ensuite, je me pose la question de mettre un dépôt de bus. Le truc, c'est que je ne sais pas où je le mettrais. Est-ce que je le mets dans Fredville, sachant que ce n'est pas le centre de la ville. Le centre de la ville, il sera là, mais c'est quand même plutôt central. Ce n'est pas encore. Ceci dit, le fait d'avoir enlevé le centre de recyclage, c'est quand même un peu moins rouge ici, j'ai l'impression. Donc, on va déjà jouer un petit peu avec ça. Et ensuite, je vais voir. Peut-être que ici et là, je mettrais des bureaux, des trucs comme ça. Je pense que c'est important aussi d'avoir ce genre de bâtiment-là dans une zone industrielle. Ici, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment étendre la ville et l'arrêter à peu près par là. Mais je ne peux pas le faire s'il y a vraiment autant de pollution. Les gens vont passer leur temps à se plaindre, à raison. Je me retrouve à faire plein de micro-management au niveau du trafic. Par exemple, ici, j'ai enlevé le passage piéton qu'il y avait là. Les piétons peuvent quand même faire le tour, il n'y a pas de souci, c'est juste un plus grand tour. Parce que sinon, en fait, eux, il n'y avait pas assez de temps pour traverser. D'ailleurs, je me demande, non, ils tournent tous à droite. Donc, mettre une seconde voie, ça ne suffit, ça ne servira à rien. Ah, ouais, c'est un... Bon, ils tournent globalement tous à droite. J'ai également rajouté ce pont-là, qui maintenant n'est plus très utilisé parce que j'imagine que le gros est passé. Mais parce que sinon, il y avait tellement de voitures qui ne passaient pas ici. C'était assez compliqué. Donc, finalement, avoir celui-là, je pense que ça résout pas mal le souci. Donc, la voie... la route du bike est quand même un petit peu utilisée. Donc, c'est pas mal. Donc, plein de petits tweaks ici et là pour changer des petites choses, pour rajouter une route, etc. C'est ce qui rend la simulation assez vivante. Là, par contre, je ne suis pas fan de la forme. Ah, et malheureusement, on se retrouve dans une situation où là, par exemple, tous mes HLM sont très logiques parce qu'ils sont à côté de l'université, mais ils commencent à se rapprocher du centre de la ville et donc, du coup, ça devient trop cher pour eux. Donc là, vous voyez qu'ils sont vraiment en vache. En bleu, c'est extrêmement cher, en gros. Et là, ils commencent à se rapprocher d'un endroit où les HLM ne sont pas adaptés. D'ailleurs, je suis désolé qu'eux ne se plaignent pas non plus parce que, clairement, il va y avoir le même souci avec eux. Quoique, richesse moyenne, enfin, là, c'est modeste. Là-bas, c'était confortable. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est genre modeste, confortable et aisé. Il doit y avoir pauvre en dessous. Et je vais continuer cette ville jusqu'à ce ravin. Ce ravin qui, en vrai, il suff... Alors, vous savez quoi ? Je vais sauvegarder. Mais je me dis qu'il suffirait pas grand-chose pour, ici, avoir de l'eau qui s'écoule. Parce que là, on a déjà un début de lits de rivière, en gros. Franchement, je pense que ça pourrait être vachement intéressant d'avoir la rivière qui coule ici pour mettre un stop à la ville. Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ça pourrait être sympa. Mais j'imagine que ça va compliquer les choses avec de l'eau dans tous les sens. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne quand on a ce genre de dénivelé avec de l'eau. Peut-être un test à faire avant de le faire pour de vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je crois que c'est officiellement le quartier le plus moche que j'ai jamais fait. Je ne suis pas sûr de le garder. En fait, c'est super dur de construire sur une colline comme ça parce qu'on ne peut pas trop coller les maisons entre elles. Vous voyez que déjà là, c'est... Non, là, ça peut le faire parce que vous voyez que ce que je peux faire c'est prendre le terrain et genre si j'aplanis un peu ici hop, voilà et qu'à l'inverse j'aplanis ici et qu'entre les deux je fais un coup de smooth et bien ça ne marche pas trop. Ouais, non, c'est compliqué. Peut-être que si je fais ça genre 40 ou un peu plus petit Ah, voilà, là, c'est mieux. Donc, en gros, l'idée, voilà, c'est qu'on est plus marron. Là, on n'est pas mal mais non, je ne suis pas fan donc je ne sais pas ce qu'on peut faire à cet endroit-là. Je pense que c'est le bon type d'habitation c'est vraiment de mettre des habitations des pavillons mais la forme des routes n'est pas bonne la taille des maisons n'est pas bonne je... Voilà. Écoutez, je laisse pour l'instant parce que ça a rajouté la population et tout mais ça, c'est très clairement quelque chose qu'on va revisiter par la suite parce qu'actuellement ça ne marche tout simplement pas. Un truc que j'aimerais faire ensemble c'est ok, on a donc une petite ville ici ce serait bien d'avoir juste les petits villages qu'on a au bord où là par exemple je me dis qu'on voit ça qui fait le tour mais ok, si je fais un petit peu de terrain ici pour que ce soit un peu moins abrupt voilà, disons qu'on se fait quelque chose comme ça donc le but c'est vraiment de faire un petit village avec genre une route qui va dévier par ici voilà, plutôt comme ça très bien et de l'autre côté genre tiens ici paf très bien donc là comme ça on a alors j'allais dire notre rue principale presque notre seule rue on va en avoir d'autres c'est sûr mais pas tant que ça on arrive ici paf donc là on a notre route principale on va passer sur une allée pour faire genre quelque chose ici peut-être comme ça et hop avoir quelque chose qui va faire le tour par ici euh ouais tiens avec une petite courbe ça sera plus joli 32 hop on s'arrête ici et et là là on va la faire venir hop comme ça là on est pas mal tiens c'est quoi ça on va aussi le relier ici voilà donc là on est bien on est en un tout petit peu plus moi je me suis dit que pour une fois je fais quasiment jamais les constructions avec vous finalement je les fais quasiment toujours en time-lapse donc là je me suis dit pourquoi pas en faire vraiment une en épisode surtout que là c'est un petit je vais pas faire ça sur une énorme ville mais là sur un petit truc comme ça c'est pas mal on va seulement vouloir mettre un petit peu de commercial basse densité genre vraiment du tout petit à l'entrée et peut-être dans le centre-ville oh est-ce que ça ressemble à quoi tiens les ça welfare office il ressemble à quoi ah oui non il est beaucoup plus grand ok j'imaginais un bâtiment beaucoup plus petit pour faire genre je sais pas j'avais vu quelqu'un utiliser le le crématorium pour faire genre une petite mairie ou un truc ah mais en fait c'est tellement minuscule il y a même pas la place pour mettre une petite mairie ok c'est pas grave on va juste donner un tout petit peu du coup mettre genre ça là ça ici on va mettre allez il y a il y a quelques ah oui tiens vu que je suis passé au dernier niveau j'ai maintenant tout débloqué j'ai trouvé tous les différents zoning et tout y compris les bureaux de haute densité d'ailleurs faudra qu'on en mette ensemble dans la ville et tout le reste on va le zoner en alors tu sais quoi on va mettre quelques row houses genre ici c'est très bien sur la route sur la route principale en fait allez là aussi et tout le reste on va plutôt le faire en basse densité genre tout ça jusque là on fait pas des maisons vraiment de la taille de la taille max donc là on a tout zoner ça se fait au fur et à mesure alors il faut évidemment qu'on s'occupe de de ça alors ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement le mettre sous terre hop si je le prends ici et que je l'amène là on est bon et pour l'eau pareil le tuyau ah bah le tuyau passe juste en dessous donc on est nickel pour terminer le tout on va adoucir un petit peu tout ça alors hop je pense que là ouais c'est pas mal ah non c'est vraiment très très haut pas trop envie de bouffer sur le fleuve donc je sais pas encore comment on va gérer ça mais le but quand même c'est pas oh quoique est-ce que c'est grave attendez si on regarde est-ce que c'est grave d'avoir un petit peu de marron non ce que j'aurais dû faire c'est de mettre ça avec une toute petite pente parce que là quand même ça fait ça fait très abrupt si je me mets comme ça c'est pas trop mal c'est pas trop mal et l'idée c'est que donc les voitures qui ne font que passer passent par à côté et là on va peut-être passer sur du peut-être du 3 voix oh vous me saoulez vous à parler c'est vraiment dommage j'adore la musique mais il y a tout le temps des mecs qui parlent ce qui pour moi en vrai c'est pas grave mais pour vous c'est pas super agréable donc ça je le change comme ça et j'aime pas du tout voilà là c'est mieux hop là on est pas mal cool on va faire la même chose de l'autre côté en changeant ça comme ceci en vrai je préfère dans ce sens là je sais pas s'il y a moyen de le bouger plutôt par là non parce que ça fait vachement bouger cette voie là en fait donc là on est très bien comme ça et donc là si on regarde un petit peu ce village là il fait quelle taille qu'on va appeler Casinours qui est un autre tipeur alors Casinours on a 100 résidents une centaine de résidents et modeste 65 employés ok donc la majorité peuvent travailler direct là mais quelques-uns peuvent sans doute travailler un petit peu à côté c'est pas mal voilà un tout petit village comme ça c'est un petit peu ce que j'avais en tête donc c'est bien et peut-être que ici et là je rajouterai genre juste une maison quelque chose comme ça alors pour préparer le prochain épisode on va acheter les tuiles parce que là en fait il y a des choses à faire par ici mais j'ai envie je sais pas en fait j'ai envie de commencer à bosser là-dessus mais j'ai de toute façon j'ai pas assez de tuiles si je veux acheter je vais devoir acheter tout ça au moins ça me fait combien ah bah ça me fait mes 10 tuiles donc je n'ai pas assez donc en fait là je suis en train de courir après les tuiles j'avoue que je m'y attendais pas à ça mais là là je peux rajouter un petit peu d'industrie mais à part ça non j'ai plus vraiment d'endroit où m'étendre pour faire vraiment de la densité donc si ce qu'on va faire c'est qu'on va débloquer une partie et on va on va faire avec ce qu'on a au début c'est à dire qu'on va pas on peut limite se dire que voilà c'est cette partie de l'île qui a été colonisée en premier enfin habité en premier donc paf quoi que non sans faire le terra là on est à combien on est 4 sur 10 tac là il me reste 3 cases je prends celle là et sans doute celle là celle là plutôt on va prendre ça sans doute que on ne s'y mettra pas pour de vrai tant qu'on aura pas toutes les tuiles c'est à dire bah en fait il nous en manque une une tuile mais ça promet d'être très très cool alors c'est du teasing pour le prochain épisode parce que je n'ai pas envie de m'y mettre là j'ai envie de faire vraiment un épisode dédié en gros à la forme donc sans doute le prochain épisode peut-être même celui d'après quand on aura atteint le prochain palier qui est Big Series qui est dans 20 000 xp enfin 24 000 xp quand même ouais ça va prendre un petit peu de temps surtout que la population ne grandit pas ce qui veut dire qu'on n'obtient pas via ça alors tiens un petit truc qu'on peut faire avant de se laisser c'est que quelque chose que je n'ai pas encore mis c'est ici les grands bureaux où est-ce que je peux poser ça en vrai je me suis dit que ici une autre ici en fait l'échangeur il est au centre de la ville mais il est un peu bizarre parce qu'il n'est pas relié au reste donc ce qu'on va faire c'est le relier justement un petit peu là mettre par ici non toi je vais te hop te remplacer et peut-être une autre par là en vrai genre non peut-être pas une si grosse que ça tiens toi c'est pas mal et dans le centre-ville on va me voir par ici typiquement toi tu seras parfait et c'est pas mal ça commence à faire une liaison le fait d'avoir ces deux tours là je pense que si j'arrive à zoner peut-être à rajouter un petit peu plus genre si je ah bah tiens si je zone de ce côté-là de la route déjà ça ça va aider c'est un petit peu mieux ça c'est un tout petit peu plus relié peut-être que ce que j'avais en tête aussi c'était de mettre un pont là mais je vois pas du oula je vois pas du tout comment ça pourrait marcher c'est moi il y a un zigzag horrible là attendez faut qu'on corrige ça voilà beaucoup mieux c'est important de se baisser de temps en temps pour regarder un petit peu à quoi ressemble la ville à vue de cet angle là et là en l'occurrence c'est mieux je pense d'avoir toutes ces tours là en fait d'être entouré de tours quand on traverse la ville c'est cool il y a beaucoup de verdure encore mais ouais j'imagine que si là on zone un petit peu si là on met peut-être quelques arbres des trucs je pense que ça peut le faire là on a un souci avec trop de monde oula oui bah en même temps ah oui mais en même temps bon c'est pas inquiétant parce qu'au moment où on zone quelque chose il y a toujours plein de monde qui y va donc je vais patienter un petit peu voir ce que ça donne et peut-être que ce serait quelque chose à revisiter par la suite pour l'instant on va s'arrêter là ça a été peut-être un épisode un poil moins rempli que les précédents moins long aussi je sais que vous voulez des épisodes plus longs mais on est retourné à l'été donc c'est à dire qu'en un an sur la map on a atteint les 26 000 habitants bon l'argent c'est devenu débile on a une demande absolument hallucinante pour tout ce qui est vraiment fantastique on a une bonne éducation maintenant si on regarde à part pour les écoles alimentaires où j'arrive pas à m'en sortir malgré des ajouts d'ailleurs éligible 3000 ouais si il y a globalement quasiment tous ceux qui sont éligibles sont dedans lycée étonnamment un seul ça suffit bon la fac c'est juste c'est hallucinant mais en fait ce qui est bizarre c'est que tous ceux qui sont éligibles n'y vont pas parce qu'en gros ils choisissent de faire autre chose et de se dire qu'ils vont peut-être gagner plus d'argent en allant directement dans la vie active plutôt que de prendre des études supérieures ce qui m'arrange pas mais bon ils font leur affaire mais par contre il y a quand même moins d'étudiants que ma capacité donc c'est pas ma capacité le problème donc c'est un peu étrange et l'université bah l'université c'est pareil il y a moins de personnes que ma capacité donc en gros ça me dit que ces deux là j'ai pas besoin de les booster celui là je suis maintenant je suis bon j'ai 800 non donc le race course c'est bon largement et la capacité 4000 et il y en a 3700 qui sont éligibles donc là ça va mais enfin pas falloir trop s'étendre et on voit que par exemple j'en ai une ici j'en ai une là des écoles ce qui veut dire que j'ai quand même enfin les gens doivent venir de loin ce qui est pas idéal mais bon et dernier truc qui est vraiment cool à regarder c'est les transports où les taxis maintenant sont partout vous voyez tous les points blanc et jaune mais ça ne fait pas beaucoup ça ne fait que 575 par mois pas mal de gens prennent le bus et encore j'ai prévu d'en rajouter le train il n'y en a pas beaucoup mais en même temps il n'y a qu'une seule gare pour l'instant et beaucoup beaucoup de personnes prennent le tram sans doute que je vais vouloir également agrandir mon réseau de tram à terme cargo 20 000 tonnes de camions et seulement 1800 tonnes tiens j'aurais pensé que c'était plus parce que si on regarde là vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sont stockées ici ce qui est cool parce que c'est à dire que toutes les industries n'ont pas besoin d'aller très loin pour récupérer des ressources ils ont juste à aller jusque là pour récupérer plutôt que de genre commander la ressource au moment où ils en ont besoin ils ont juste à aller la chercher là et en gros j'ai l'impression qu'en gros le port s'assure de toujours avoir une réserve d'un peu tout en tout cas le thème rural change un petit peu pour cet épisode j'espère que ça vous a plu de voir des champs je pense que je suis pas très très bon pour ces champs pour l'instant mais bon c'est pas grave ça viendra des champs une petite ville un petit village donc c'est cool ça change un petit peu dans le prochain épisode on va sans doute un tout petit peu continuer sur les ressources parce qu'on a quelques tuiles débloquées là dessus et puis surtout moi j'ai envie de commencer à m'attaquer au centre on a tellement de demandes à remplir donc autant s'attaquer à l'île centrale en tout cas merci à tous d'avoir suivi à très bientôt bye bye merci à tous